Générique Bonsoir et bienvenue, merci de nous rejoindre pour le 19-20. Voici les titres qui seront développés tout à l'heure dans votre édition nationale. Le rapport Moro remis au Premier ministre propose plusieurs pistes pour réformer les retraites. Un dossier qui en attendant les arbitrages divise déjà à gauche. Lui n'a toujours pas pris sa retraite. Johnny Hallyday s'apprête à fêter ses 70 ans sur scène à Bercy demain. Le temps fort de sa nouvelle tournée, l'occasion de survoler la carrière d'un chanteur, star à jamais. Mais avant cela, à la une en Lorraine, après le vrai Johnny, le faux Johnny, victime d'un coup de poignard asséné par son vieux rival, imitateur de Serge Gainsbourg. Une guerre des sosies qui a viré en tentative de meurtre et que juge depuis ce matin la cour d'assises d'Epinale. Pour son geste inconsidéré, l'auteur du coup de couteau en court jusqu'à 30 ans de réclusion. Manuel Valls en Meuse, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu ce matin à Berru en Verdunois pour rendre hommage à Alicia Champon, cette jeune gendarme morte il y a un an en intervention. C'était le 17 juin 2012 dans le Var. Et puis la fête de la musique avant l'heure. La ville de Dieuloire célèbre l'événement avec une semaine d'avance ce soir. La chanteuse Ophélie Tozoni sera sur scène avec Nono Kriyev, le guitariste de Truss. Elle nous dira tout de cette soirée. Mais avant cela, cette incroyable histoire, celle d'un hôtelier nancéen qui a décidé de partir en guerre contre la congrégation religieuse dont il est le voisin. Une congrégation qui conteste aujourd'hui la vente d'une partie de son terrain au profit de l'hôtelier. Lui a décidé de mener sa croisade jusqu'au bout. Il a même entamé une grève de la faim. Jean-François Didier, Andréa Ballot. Pierre Dubois ne s'alimente plus depuis 10 jours. Il a perdu 12 kilos. Après 6 ans de procédure, il a perdu la partie judiciaire contre les sœurs de l'Alliance. Aujourd'hui, je n'ai plus que ça comme recours, n'ayant été jamais reçu par elle pour quoi que ce soit en conciliation. J'ai simplement toujours demandé une conciliation équitable. Aujourd'hui, on se trouve dans la situation d'un perdant qui aujourd'hui veut effectivement revenir sur ce qui a été jugé et demander qu'il soit procédé à une conciliation. L'histoire du litige, 6 mètres carrés de vérandas qui empiètent dans la cour des sœurs, puis 7 parties du bâtiment au-dessus du porche d'entrée. Un temps autorisé par la précédente congrégation de la Compassion, l'occupation des lieux et leur rénovation ont été contestées par celle de l'Alliance, propriétaire depuis 2006. Depuis, la banale histoire de voisinage a pris, comme ce dossier, beaucoup d'épaisseur. Les sœurs contre l'hôtelier, le commerce contre la religion, les symboles liés aux protagonistes ont fait sortir le récit de l'ordinaire. Pierre, simple fidèle du Christ, a tout tenté. Il a même écrit au Vatican, reste l'implacable réalité judiciaire. Saisir le Vatican et saisir les institutions religieuses, mais ça a été fait pendant toute la procédure. Il ne s'est privé de rien. Il n'a pas pu se faire entendre parce qu'il avait tort. Sous son porche en travaux, la détermination bien campée de l'hôtelier quant à sa grève de la faim. J'irai jusqu'à son terme. Direction à présent Épinal, où la cour d'assises devra se prononcer lundi sur cette drôle de guerre des sosies. En août 2011, un imitateur de Serge Gainsbourg, poignard d'un collègue imitateur, lui de Johnny Hallyday. Les deux hommes ont partagé les mêmes scènes pendant 15 ans avant que leur rivalité ne vire à la tentative de meurtre. Jean Baudin, Jacques Garniche. Dans le box des accusés, Denis Colneau. Il n'est pas tout à fait le sosie, mais l'imitateur de Serge Gainsbourg. À 48 ans, il a conscience de la gravité de son geste. Il le regrettera toujours, confirme un expert. Michel Pacquiana, pas tout à fait non plus le sosie de Johnny Hallyday, mais l'imitateur. En arrivant, il dira c'est le grand jour, sans aucune intention d'allumer le feu. Je suis très mal à l'aise. Très mal à l'aise. C'est dur de vivre cette situation. Et puis c'est... C'est d'autant plus... Que c'est des choses comme ça, ça devrait pas rien. Dépressif et sous-traitement, Denis Colneau reconnaît quelques problèmes d'alcool. Avant l'affaire, il confie un ami « Si ça continue, je finirai par le frapper ». L'ami, c'est lui. C'est arrivé, puis j'ai rien pu faire. C'est malheureux. C'était un bon copain, c'est normal. Les deux étaient copains ? Les deux étaient copains entre eux. Après, ils n'étaient plus copains, c'est ça le problème. Tous les deux se connaissent depuis plus de 15 ans. En tant qu'imitateur, il leur arrive de se produire en spectacle dans la région. Mais le presque Gainsbourg ne supporte plus les moqueries de son rival. Le 23 juillet 2011, Michel Pacquiana tond sa pelouse. Denis Colneau se jette sur lui et lui porte un coup de couteau à la gorge. C'est un milieu social très difficile pour eux et ce sont des gens gentils tous les deux. Puis c'est une dispute qui a mal tourné, comme dans une famille. Une histoire de joute verbale entre deux imitateurs et une affaire qui prend beaucoup trop d'ampleur. Reste que pour tentative d'homicide de Denis Colneau en cours, une peine de 30 ans, le verdict lui est attendu lundi prochain. Au chapitre judiciaire, toujours les deux détenus de Meskele qui dénonçaient le fait de travailler sans contrat de travail et pour un salaire de misère en prison ont été déboutés. Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions actuelles respectent bien la loi. Leurs avocats plaidaient pourtant pour l'atteinte au principe d'égalité des droits. Manuel Valls était en Lorraine. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a rendu hommage à Alicia Champlon, gendarme meusienne, décédée le 17 juin 2012 dans le Var lors d'une intervention. il s'est rendu chez elle à Béru en Verdunois, Christophe Bodin à Delgiquier. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, s'est rendu dans le village natal de l'adjudante Alicia Champlon pour rendre hommage à cette gendarme abattue en service dans le sud de la France avec une autre de ses collègues. Voilà près d'un an. Je voulais être là auprès des parents. Je m'y étais engagé auprès des parents d'Alicia, de sa famille, de ses proches. La mémoire d'Alicia comme celle d'Audrey est très importante parce que les Français doivent savoir ce qu'ils doivent à la gendarmerie, à ces hommes, à ces femmes qui engagent leur vie pour nos compatriotes. Alicia Champlon, 29 ans, était fille unique. Depuis le drame, la famille est anéantie. La tante d'Alicia, très proche de la jeune femme, raconte cette douleur immense. Ça fait un an qu'on vit ensemble, constamment, dans les pleurs. La vie n'est pas évidente. Devant l'église du village de Beru en Verdunois, une stèle rappelle désormais la mémoire d'Alicia, un village marqué par la fin tragique d'une enfant du pays. Les commémorations sont indispensables pour à la fois marquer des étapes dans le deuil, dans la souffrance, dans le souvenir et que c'est toujours très important à faire. Qu'en plus, les autorités de l'Etat viennent, marquent leur attachement à ce qui s'est passé, à l'accompagnement du deuil. Ça me semble aussi très important. Lundi soir, un an jour pour jour après la disparition d'Alicia, un nouvel hommage lui sera rendu dans le village, en présence notamment de ses collègues gendarmes. On parlait de Manuel Valls à l'instant. Michel Delaunay, la ministre déléguée en charge des personnes âgées et de l'autonomie était elle aussi en Lorraine aujourd'hui. Une visite annoncée sur le thème de la prévention de la perte d'autonomie. L'occasion de mettre en avant les professionnels qui aident à la prise en charge. Patrick Germain, Bruno Courteau. Structurer la filière des personnes âgées, l'une des missions de Michel Delaunay, la ministre déléguée qui a commencé sa journée en visitant l'Institut interrégional de formation en ergothérapie. Un secteur d'activité qui recrute. L'ergothérapie, une profession qui en trois ans après le concours d'entrée participe à la Silver Economy. C'est une profession assez jeune relativement et qui doit trouver sa place dans le parcours de santé, dans le parcours d'autonomie des âgés. Et j'insiste sur deux périodes après un accident, après une chute et aussi dans l'adaptation même en dehors de toute perte d'autonomie dans la prévision, l'anticipation et l'adaptation des logements. Et visite cet après-midi sur le site de Froire de Dupont Médical, un leader en France sur le marché du matériel et notamment des fauteuils roulants, des lits médicalisés ou des lèvres personnes. La société développe, fabrique et commercialise une gamme complète de produits destinés au maintien à domicile et aux maisons de retraite. Ainsi qu'une gamme d'appareils et d'équipements variés pour les médecins, les infirmières ou encore les collectivités. Une société qui est en train de relocaliser sur son site lorrain une partie de sa production asiatique. Hiver comme été à Saint-Dié, on sera bientôt comme à la plage. Début 2014, un complexe aqualudique flambant neuf y ouvrira ses portes. En attendant, les travaux avancent à bon pas. Visite guidée, signée, Régis Gaudu et François Bobet. Pour servir de guide, Christian Pierre est le maire en personne. Il connaît déjà les lieux presque comme sa poche. Il y aura, pour la fin de l'année, l'ensemble sera présentable et exploitable. La fosse de plongée, les cabines, le bassin ludique, le bassin de compétition, pour ceux qui doutaient de l'avancée des travaux, ils peuvent être rassurés. On est enfin sortis de l'hiver. On a eu des conditions assez difficiles cette année. Le bâtiment aujourd'hui est enfin hors d'eau. Les bassins inox sont montés à présent. Aujourd'hui, on est dans les lots de finition, carrelage, peinture, faux plafond. Les lots techniques avancent bien pour l'instant. Difficile tout de même de se projeter dans l'avenir, d'imaginer ce que sera ce centre aqua ludique flambant neuf, mais certains amateurs savent déjà ce qu'ils viendront y chercher. Je pense que là, on se rapproche vraiment d'un gros, gros centre qui pourrait ramener effectivement beaucoup de monde. mais je pense qu'en famille, déjà, on va le ressentir. Pour avenir, les plages horaires apparemment seront beaucoup plus larges que la piscine actuelle. Donc je pense qu'on aura plus de facilité à venir à l'heure actuelle que dans l'ancienne piscine. D'autres préféreront la détente au hamam. Ça nous rappelle déjà le pays, ça nous rappelle plein de choses et puis ça nous permet de nous rencontrer et là, ça nous permet de sortir de chez nous. Les premiers essais techniques sont prévus pour le mois d'octobre et une semaine de découverte sera organisée en décembre 2013. C'est une épreuve mythique, le Paris-Colmar à la marche, 440 km en 4 jours, un vrai défi jusqu'au bout de l'effort. Jean-Pierre Petitcola et Éric Bertrand ont suivi pour nous cette journée en Lorraine avant l'arrivée à Vittel ce soir. Pause assistance pour Emmanuel Lassalle. Manu, depuis Paris, a déjà couvert ici 300 km. Il a marché jour et nuit, puisant dans ses réserves, la fatigue et les douleurs se font sentir. Vous savez, il faut l'accepter et puis de toute façon, on est venu là pour en baver aussi. C'est pas... Non, c'est pas idyllique un Paris-Colmar. Après, il faut bien se connaître, il faut gérer les choses. Inlassablement, il faut marcher sans se poser de questions. Manu Lassalle, à 31 ans, participe à son premier Paris-Colmar. Ici, la jeunesse, pour cette course d'endurance, n'est pas forcément un avantage. C'est l'âge où on a envie de se faire mal et puis ça laisse du temps ensuite pour enquiller les autres amis. Donc c'est vrai qu'il a de l'espoir. Il a vraiment un bon espoir pour pouvoir percer dans ce domaine-là, surtout qu'il veut faire ça. D'autres, ont moins de chance, comme le meusien Christophe Rollet. Pour lui, c'est l'abandon juste après le passage à lignan Barroi-Saint. La ville, une blessure au jambier-Rolleveur l'a contraint à quitter la course. Il reste quand même encore 220 kilomètres. On est à moitié et je ne me vois pas. Je ne pense pas que ce ne serait pas été jouable de continuer comme ça. Devant, Jean-Marie Rouault domine ce Paris-Colmar. Vers 20h30, il devrait rejoindre Vittel avant le sprint final demain entre Corsieux et Colmar. Et pour info, sachez que 12 femmes participent aussi au Paris-Colmar. Elles sont parties hier soir de Vitry, le François, et pour l'heure, aucune d'entre elles n'a encore abandonné. En sport encore, on a appris ce soir l'arrivée du milieu défensif Luciano Texera au FC Metz. Âgé de 20 ans, il vient du Benfica-Lisbonne après avoir été formé à l'Étoile Lusitania. La fête de la musique avant l'heure, c'est ce que propose ce soir la ville de Dieulois qui a transformé pour l'occasion sa place de Verde en véritable scène à ciel ouvert pour un concert gratuit. Une scène sur laquelle se produiront ce soir Nono Krièf, le guitariste fondateur du groupe Trust et Ophélie Tozoni, ex-jeune espoir de la chanson Passée par The Voice. Ophélie, bonsoir. Les espoirs de la chanson, je le disais, c'était il y a trois ans depuis que de chemins parcourus. Bonsoir. Alors oui, effectivement, c'était il y a deux ans et donc pour la suite, j'ai fait le MI à Nancy où j'ai pu faire The Voice et tout ça. Donc oui, tout se met un petit peu en place lentement mais sûrement. On prend notre temps et tout va bien. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de vous entendre, je vous propose de regarder un extrait du clip que vous avez tourné et on se retrouve tout de suite après. Ophélie, cela vous fait quoi de vous produire quasiment à domicile chez vous ? Ça fait du bien, c'est un petit retour aux sources, on va dire. Ça m'a fait plaisir quand on m'a proposé de faire ce spectacle. C'est un honneur pour moi. Alors je le disais tout à l'heure, à vos côtés ce soir, on trouvera Nono Kriyev, fondateur du groupe Paul Trost, mais aussi guitariste de Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman ou encore Florent Pagny. J'imagine que c'est agréable quand on est une jeune chanteuse d'être accompagnée comme ça par des grands noms de la musique. Ah, on a un petit souci de liaison. Je ne sais pas si on va pouvoir rétablir la liaison avec Ophélie Tozoni. En tout cas, sachez que la fête de la musique à Deloire commencera tout à l'heure à 20h30. Je ne sais pas si on peut avoir la liaison. Non. Alors c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Désolée pour ce petit incident technique. Restez avec nous. Le 19-20 continue avec bien sûr votre magazine C'est en Lorraine et votre local de Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada